Bienvenue et permettez-moi de créer un court-circuit dans votre cerveau, parce que beaucoup d'entre vous n'ont aucune idée de tout ça et ne font pas de recherche. Et personne ne parle de ça. Bien, nous sommes des biorobots humains, pour être honnête, comme des robots. Nous sommes des robots biologiques et nous vivons sur une terre plate avec un dôme. C'est une expérience. En fait, c'est une gigantesque pile avec une anode, une cathode. Maintenant, il faut faire un peu de physique de base. Ce n'est pas tout à fait la physique que vous étudiez à l'école, mais une fois que vous aurez compris ça, nous vivons sur une surface plate avec un dôme et non pas une boule, une sphère qui tourne dans l'espace. Et une fois que vous avez compris la différence entre théorie et loi, parce que la gravité est une théorie, mais la densité et l'électromagnétisme sont des lois. Et c'est pour ça que j'utilise des images, parce qu'une image vaut mille mots. Vous avez l'anode, la cathode et le pôle magnétique que nous appelons le pôle nord, mais en fait c'est la partie centrale, et les électrons se déplacent vers la cathode. Et qu'est-ce que c'est que la cathode ? C'est la solution électrolytique, la solution électrolytique de la mer, de l'eau salée. Et pourquoi est-ce que ce monde est constitué de 95% d'eau salée ? C'est la solution électrolytique, c'est vraiment fascinant. Donc nous avons le magnétisme, vous savez le Thor, le toroïde. Bon, il y a deux meilleures photos que ça sur Internet, bien sûr, mais même la NASA parle de Thor. L'armée, bien sûr, donc en fait ils le savent. C'est juste pour la population humaine de base. Pourquoi affirme-t-il que des sphères ne peuvent pas tourner autour d'une surface plate ? Lévitation électromagnétique. Mais qui a besoin de la gravité ? Ça a été prouvé par la physique, les lois de la physique. Nous avons une surface plane et vous avez des sphères. Comment est-ce que les sphères flottent au-dessus d'une surface plane ? Ah, parce qu'on nous dit, bien sûr, le Soleil et la Lune sont des sphères. Pour parler franchement, ils ont plutôt l'air de disques, pas de sphères. Mais bon, la lévitation électromagnétique, qui est une loi sur une surface plane, et ce monde est un champ électromagnétique, une batterie, une pile expérimentale électromagnétique. Personne n'a besoin de la gravité. En fait, la gravité s'appelle en réalité la théorie de la gravité. Donc, c'est une théorie, ce n'est pas une loi. Il y a une différence entre une loi et une théorie. Et les scientifiques le savent très bien. Et pourtant, dans le monde réel, les gens crient et hurlent. Et vous crient dessus quand vous dites la loi de la Terre plate, parce que la Terre plate est électromagnétique. Si vous mettez un autre mot à la place de Terre plate, on peut parler d'environnement électromagnétique. Donc, le pôle magnétique, vous avez les étoiles, et le dôme, l'équateur. Vous avez le pôle négatif avec l'énergie de la Lune, qui est moins, et le plus. Vous avez le courant de l'eau salée. Et regardez cette image, parce que les images, elles parlent d'elles-mêmes. Alors, l'image qu'il désigne, c'est Polaris, l'étoile polaire. L'équateur, qui est le cercle rouge. Et à l'intérieur, l'intérieur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et l'extérieur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Le problème, c'est que vous dites ça aux gens qui deviennent fous, parce qu'ils ne veulent pas accepter que nous avons été créés et qui est le créateur. Bon, c'est juste une expérience. Alors là, il y a de nouveau quatre images. L'électromagnétisme du soleil réagit avec la conductivité de l'eau salée. Donc, vous avez une pile, un câble, un câble jusqu'à l'ampoule, un câble qui passe dans l'eau salée, et l'eau salée est conductrice, l'eau salée. C'est pour ça que le monde est composé de 95% d'eau salée. L'eau douce nous sert d'eau de boisson, et ça suffit, avec les 3% qu'on a dans le monde, qui n'est pas salée. Ça suffit pour la population humaine tout entière. Le reste de l'eau est salée, justement pour ça. La conductivité de l'eau salée, tellement simple que n'importe qui peut le prouver. Nous sommes une expérience, nous sommes une pile. Nous sommes un environnement clos de production d'énergie. C'est absolument fascinant. Eau salée, conductivité, c'est la troisième image. Le sel se dissout dans l'eau, dans une solution à 26%, qui crée une haute conductivité. Ces électrolytes, tellement facile qu'un enfant peut le faire. Faire une pile avec de l'eau salée. Les marées sont simples à expliquer. Vous avez du sel et de l'eau. Si vous avez de la lumière et du courant discontinu, la structure moléculaire crée des électrolytes. Comment est-ce que les marées fonctionnent sur une terre plate ? Vous devez comprendre la physique de base. Donc, si vous avez de la lumière et du courant discontinu, l'eau salée est conductrice. Nous allons parler des relations entre l'eau salée et la Lune. Ça, c'est une image générée par ordinateur. C'est une aurore boréale, n'est-ce pas ? Désolée, la NASA, mais ça, c'est une image générée par ordinateur. Il est impossible que le soleil se reflète de la lumière sur le côté opposé d'une boule dans le noir. A moins que vous preniez ça pour la réalité, bien sûr. Mais cela prend tout son sens sur une terre plate où l'énergie passe entre le soleil et la Lune. Donc, le soleil serait l'énergie positive, la Lune l'énergie négative. Même les légendes le disent. Les vampires et les monstres meurent dans la lumière du soleil parce que la lumière du soleil est positive et ils vivent avec la Lune. et la nuit parce que la Lune est négative. Ce sont comment les folclores expliquent la chose. Et là, la lumière, la bobine de Tesla, donc des fréquences électromagnétiques élevées, des ondes de fréquences électromagnétiques élevées dans l'atmosphère. Donc, Nikola Tesla, quand il a fait sa bobine, il l'a faite sur la terre plate avec un dôme. Donc, c'est l'énergie électromagnétique dans les terres. C'est pour ça qu'ils disent que la Terre est une bobine électromagnétique de Tesla. En fait, c'est la Terre qui est la bobine originelle. Et Tesla a fait sa bobine d'après la Terre. Donc, il a représenté un niveau micro, ce que nous avons au niveau macro. Et maintenant, nous avons l'atmosphère qui est chargée, qui est chargée de gaz dits nobles, inertes. Alors là, on a l'image des gaz nobles, inertes, exposés à hélium, néon, argon, krypton, xymé. Et donc, nous avons la lumière. Et voilà, c'est ce que vous voyez à l'extérieur, dans notre monde. Le plein spectre de lumière des gaz nobles. Et nous avons la lumière des vagues électromagnétiques, des ondes électromagnétiques, pardon. Et ça, ça produit des couleurs, les couleurs du néon. Et une fois que vous avez capté le savoir de base, les connaissances de base, j'adore ça avec les photos. Et les photos et les images sont vraiment beaucoup plus importants que mille mots. Parce qu'en général, les gens n'aiment pas lire des choses. Un livre, c'est tellement ennuyeux. Mais quand on leur montre les images, il faut vraiment que vous soyez très endoctrinés pour ne pas voir et ne pas comprendre ce qui se passe dans ce monde, ce monde plat avec le dôme. Et nous avons été créés, un groupe d'humains supérieurs. Parce qu'on est inférieur des prototypes, avec un ADN particulier inférieur à l'ADN des créateurs. Et nous sommes faits à leur image. C'est vraiment fascinant. Et voici les couleurs de l'atmosphère à l'intérieur de laquelle nous vivons, et les gaz nobles. Et tout cela se produit à cause de l'interaction électromagnétique de l'atmosphère, de l'éther, et l'influence de l'énergie positive et négative du Soleil et de la Lune, avec ces gaz nobles. La Terre plate est vraiment une pile. Le monde dans lequel nous vivons, que nous appelons la Terre plate, les mots qui sont devenus populaires sur Internet, mais le monde dans lequel nous vivons, qui est une surface plate, recouvert d'un dôme et tout ça, Soleil positif, lune négative, les aurores boréales, les montagnes magnétiques dans le centre, que nous appelons le pôle, la lumière fluorescente et non phosphorique, et l'énergie électromagnétique, excitation électronique, fluorescence et phosphorescence. Il faut comprendre la différence entre la phosphorescence et la fluorescence. Phosphorescence, production de lumière par l'absorption de la lumière UV, résultant de l'émission de la lumière visible pendant une certaine période de temps. Les objets recouverts avec du phosphore qui absorbent les UV, le phosphore garde une partie de l'énergie au fil du temps, libère une partie de la basse énergie sous forme de lumière visible, par exemple, les choses qui brillent dans la nuit. Lune autoluminescente et phase. Regardez ça. La lune, juste comme une batterie, regardez toutes les phases, la pleine lune, la lune se charge comme une batterie et se décharge. Et pourquoi ? Donc, la lune a de la lumière visible, mais elle se charge avec la lumière du soleil. C'est comme une batterie. Elle se charge, elle se décharge à cause de la distance qu'il y a entre le soleil et la lune. Donc, la lune, les ondes électromagnétiques, Donc, on charge la lune, la phase de chargement, exactement, comme si vous aviez une batterie dans votre maison pour charger des trucs. La phosphorescence, c'est la luminosité qui est causée par l'absorption de radiations. La lumière, c'est une radiation. Ce n'est pas forcément les radiations nucléaires ou les radiations atomiques. Tout est radiation. En termes simples, la phosphorescence est un processus dans lequel l'énergie absorbée par une substance est relâchée sous la forme de lumière et libérée sous forme de lumière. Voilà, c'est ça. La phosphorescence est une sorte de photoluminescence reliée à la fluorescence. Mais contrairement à la fluorescence, un matériau phosphorescent ne réémet pas immédiatement les radiations qu'il absorbe. Les échelles de temps lentes de la réémission sont associées avec l'état d'énergie entre guillemets interdite des transitions en mécanique quantique. Comme ces transitions se produisent très lentement dans certains matériaux, les radiations absorbées sont réémises à une intensité faible pendant plusieurs heures après l'excitation originelle. Et maintenant, donc, il reprend le discours. Bien, tout ça s'est expliqué. Donc maintenant, vous comprenez les phases de la Lune. En bas, on voit phosphorescence est luminosité. La phosphorescence est la luminosité qui est causée par l'absorption de radiation. la vérité ne pourrait pas s'être plus simple. Ça ne pourrait pas être plus simple une fois que vous avez compris certains principes de la physique et des choses que vous pouvez observer à l'œil nu. Et Tesla savait tout ça. Il y a des tas de gens qui disent que Tesla c'était un globiste et tout ça. C'est vraiment fascinant comme les gens, ce que les gens disent quand ils ne savent pas. Et bien sûr, vous avez l'armée et la NASA. Pourquoi est-ce que le gouvernement étudie la Terre plate ? Le laboratoire de recherche de l'armée. L'armée. L'armée prend très au sérieux la propagation des champs électromagnétiques sur la Terre plate. Et ils disent effectivement Terre plate. L'armée et la NASA, ils font des documents importants, de documents de pure connaissance scientifique et ils disent « Au-dessus de la Terre plate. » Alors qu'ils nous montrent une Terre sphérique qui tourne dans l'espace avec de l'eau courbe. Et pourtant, ils savent la vérité. Mais bien sûr, ils nous laissent la Terre ronde parce qu'ils veulent que nous nous disputions. C'est une bonne méthode de contrôle pour la population humaine que tout le monde se crie dessus. C'est comme ça qu'on vit en tant qu'être humain. Mais tout ce qu'ils font, c'est sur une Terre plate. Ils disent même « Propagation des chances électromagnétiques. » Tout est en relation avec les chances électromagnétiques et la densité. Voici les lois. Deux vues de notre Soleil. Le Soleil électrique, c'est la compréhension correcte et pas le Soleil thermonucléaire. Le Soleil électrique, un plasma électrique dynamique qui tire sa puissance qui tire sa puissance d'une source universelle illimitée nourrie par des courants intergalactiques. Le vent solaire est un courant d'électricité en provenance d'un Soleil chargé positivement vers une Terre chargée négativement. Le Soleil thermonucléaire, la fournaise thermonucléaire de gaz chaud en train de brûler, en train de s'autoconsumer, complètement déconnecté du reste de la galaxie ou de l'univers. Le vent solaire est un gaz chaud, un courant de gaz chaud qui tourne autour de la Terre. Le Soleil est vraisemblablement aussi un disque. L'eau, donc ça c'est l'image, l'eau est naturellement diamagnétique, c'est-à-dire qu'elle repousse le champ magnétique. Diamagnétique signifie un matériau qui crée un champ magnétique en opposition à un champ magnétique appliqué. Cette opposition faible produit une force répulsive. Deuxième image, quand un électroaimant est placé près d'eau salée, cela crée un champ magnétique mouvant dans l'eau à cause du sel, à cause des propriétés conductrices de l'eau salée. L'eau salée crée alors un champ magnétique opposé. Ceci crée un mouvement dans l'eau et des turbulences, donc des marées. Troisième image, quand le Soleil et la Lune sont alignés dans le ciel, à la pleine Lune et à la nouvelle Lune, les marées sont plus fortes et plus hautes. Quand le Soleil et la Lune sont à 90 degrés d'angle entre elles, au premier et au dernier quartier lunaire, les marées sont plus faibles et moins prononcées. Est-ce que ceci pourrait expliquer les marées ? Le Soleil agissant comme une énergie électromagnétique positive cause de faibles marées. La Lune agissant comme l'énergie électromagnétique négative cause les hautes marées. La dernière. Il y a un échange continu d'énergie qui se produit entre le Soleil et la Lune et l'énergie électromagnétique et la vibration de la Terre plate qui pourrait créer un flux constant des marées qui sont en harmonie rythmique parfaite depuis des milliers d'années. Il y a une loi et une loi physique et ça, c'est une loi une expérience physique la loi de Coulomb mais c'est curieux les gens accordent plus d'importance à la théorie de la gravité plus qu'à la loi de Coulomb l'expérience de Coulomb est une loi et une loi est bien sûr supérieure à la théorie parce que la loi se produit tout le temps dans le monde et c'est une loi ce n'est pas une théorie une loi c'est quelque chose qui se produit dans le monde réel tous les jours et la gravité est une théorie c'est quelque chose qui est né de l'imagination dans notre tête et c'est ce qu'on veut nous faire croire comme la religion la gravité c'est une religion la terre sphérique est aussi une religion donc c'est vraiment fascinant c'est de l'électrostatique la densité pas la gravité l'électrostatique et la densité sont des principes de base de la physique et une fois qu'on comprend comment le monde se comporte nous comprenons que la carte est plate nous comprenons qu'il y a un mur de glace un anneau de glace qui contient tous les océans l'eau salée nous avons le dôme le système d'électrolytes avec l'eau salée l'énergie positive et négative avec le soleil et la lune la lévitation électromagnétique et nous avons le champ de force électromagnétique dans la partie centrale du cercle qu'on appelle le mont Meru et c'est pour ça que la NASA et les militaires ne vous permettent pas d'aller au-delà d'un certain point en Sibérie en Russie ou au Canada ou à Alaska exactement de la même façon que vous ne pouvez pas aller en Antarctique c'est très simple une fois qu'on a compris une fois qu'on a compris que la vérité c'est de la physique les vraies la vraie physique les vraies mathématiques et regardez vraiment vérifiez les images elles disent plus que mille mots étudiez un petit peu ça bien sûr rien ne va changer on va toujours s'empoigner tous c'est comme ça fonctionne la société pour diviser les gens donner aux gens du pain et des jeux beaucoup de mensonges ça va juste continuer comme ça vivre comme on vit mais je vous donne les connaissances comme ça vous avez les connaissances la vérité est là tout nous est donné faites un peu de recherche pour comprendre par vous-même prenez une heure de votre temps tous les jours pour apprendre ce genre de choses et ça suffit et souvenez-vous la NASA le gouvernement les militaires tout ce qu'ils font c'est au-dessus d'une terre plate c'est au-dessus d'une terre plate c'est au-dessus c'est au-dessus d'une terre plate